Un jour, Miffy et ses amis jouaient au ballon. « Voyons qui peut lancer le ballon le plus haut ! » dit Miffy. Et elle lança le ballon. Puis, ce fut au tour de Mélanie. Il alla beaucoup plus haut. Agathe essaya aussi. Mais pas si haut que ça. Alors arriva Colette Cochon. « Bonjour les filles ! » dit Colette. « Je suis très douée pour lancer le ballon. » « Je peux essayer ? » « D'accord ! » dirent les filles. Agathe dit. « Ça m'étonnerait que tu puisses lancer le ballon plus haut que nous ! » Colette lança le ballon. Il alla très haut, mais ne redescendit pas. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » dit Colette. « Vous avez vu comme je l'ai lancé haut ? » « Mais où est-il ? » Les fillettes se mirent à rire. « Le ballon est resté dans l'arbre ! » dit Mélanie. « Tu l'as lancé assez haut pour qu'il reste coincé dans l'arbre ! » Heureusement, un coup de vent dégagea le ballon de l'arbre. « D'accord ! Maintenant, voyons jusqu'où je peux lancer le ballon. » Le ballon tournoya dans l'air et s'écrasa dans l'étang. « C'est malin ! » dit Colette. « J'ai perdu votre ballon et je ne sais pas nager. » À ce moment-là, le papa de Miffy arriva. « Ne vous inquiétez pas ! » dit-il. « Je vais récupérer votre ballon et après nous pourrons jouer à celui qui chutera le ballon le plus loin. » Papa Pompon monta dans une barque, rama jusqu'au milieu de l'étang et retira le ballon de l'eau. « Agathe, voyons jusqu'où tu peux shooter le ballon ! » dit papa Pompon. Puis, ce fut au tour de Mélanie d'essayer. « Très bien ! » dit papa Pompon. « Très joli tire ! » Maintenant, c'est au tour de Miffy. « Bon, jeune fille ! » dit papa Pompon. « Je vais vous montrer comment on doit shooter un ballon. » Colette fut contente de ne pas avoir à shooter le ballon. Mais elle regarda attentivement papa Pompon pour apprendre la bonne façon de le faire. Le ballon s'envola droit sur la maison de Miffy. « Le dîner est servi ! » appela maman Pompon. Agathe, Mélanie, Colette et Miffy retenaient leur souffle. Papa Pompon était désolé de ce qu'il venait de faire. Et craignait que maman Pompon soit très fâchée contre lui. Mais maman Pompon fut prise d'un fou rire et dit « Eh bien, au moins le ballon est à l'heure pour dîner ! » Maintenant, voyons lequel sera le plus rapide à se mettre à table. Il faisait très beau ce jour-là. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient et les fleurs s'épanouissaient. Miffy pensa. « Ça va être une magnifique journée ! » « Maman ! » dit Miffy. « Il fait si beau aujourd'hui ! Je peux aller voir Colette Cochon ? » « Oui, Miffy ! Mais c'est très loin et ta trottinette est cassée. » « Tu vas devoir marcher ! » C'était en effet une longue marche et Miffy fut contente d'arriver enfin à la maison de Colette. Elle savait que Colette avait toujours de bons biscuits à offrir. En frappant à la porte, elle avait déjà l'eau à la bouche en pensant aux biscuits. Mais elle n'eut pas de réponse. En levant les yeux, elle vit un mot collé sur la porte. Miffy lut le mot. « Je me suis absentée pour aller chez ma nièce, de retour la semaine prochaine. » « Ah bon ? » pensa Miffy. « Que vais-je bien pouvoir faire par une si belle journée ? » Elle reprit le long chemin du retour. « Je crois que je vais appeler Mélanie, » dit-elle. Miffy se dirigea vers le téléphone et composa le numéro de Mélanie. C'est sa maman qui répondit. « Est-ce que Mélanie peut sortir et venir jouer avec moi ? » demanda Miffy. « Oh, je suis désolée ma petite Miffy, » dit la maman de Mélanie. « Mélanie est au fond de son lit avec un bon rhume et elle ne peut pas sortir aujourd'hui. » « Je sais ! » se dit Miffy. « Je vais prendre mon ballon et aller jouer avec Snuffy. » Miffy alla donc à son armoire et prit son beau ballon multicolore. « Snuffy adore courir après ce ballon, » dit Miffy. Elle courut aussi vite qu'elle put à l'endroit où vivait Snuffy. « On va bien s'amuser ! » se dit-elle. Mais, arrivée sur place, elle trouva Snuffy allongée à côté de sa gamelle vide, à moitié endormie. Miffy devinait que Snuffy venait d'avaler son repas. Miffy fit rebondir son ballon, plusieurs fois pour attirer son attention. Mais Snuffy n'ouvrit qu'un œil, juste un tout petit peu. Elle le referma et se rendormit profondément. Pauvre Miffy ! Elle reprit le chemin de la maison sans que quiconque n'ait pu jouer avec elle par une si belle journée. « Puisque c'est ainsi, je vais jouer toute seule, » se dit-elle. « Et je suis sûre de bien m'amuser. Je vais aller chercher mon cerf-volant. » Elle ressortit avec son superbe cerf-volant. Elle tenait bien fort la ficelle et courut à travers la prairie. Elle courut et courut encore, mais le cerf-volant ne faisait que retomber sur le sol. Il n'y avait pas de vent, pas même une petite brise. Et le cerf-volant ne pouvait pas prendre l'air. Alors Miffy s'arrêta de courir. « Cette journée avait si bien commencé ! » pensa-t-elle. « Mais après, tout est allé de travers. Je n'ai plus qu'à rentrer chez moi. » Dans sa chambre, Miffy choisit sur l'étagère son livre préféré. « Voilà quelque chose qui ne déçoit jamais ! » dit-elle. « Un bon livre ! » Miffy sourit en lisant une histoire très amusante. « Formidable ! » se dit-elle. « Elle n'était pas si mal que ça, cette journée, après tout ! » Chaque fois que Miffy passait devant la maison de Colette Cochon, elle ne pouvait s'empêcher d'admirer le magnifique pommier planté dans son jardin. En automne, les feuilles étaient dorées. En hiver, il n'y avait plus de feuilles du tout. Au printemps, de ravissantes fleurs blanches recouvraient l'arbre entièrement. Et en été, l'arbre était plein de petites pommes vertes. « Oh Colette ! » dit Miffy un jour d'été. « J'aimerais tellement goûter une de tes pommes ! » « Pas encore ma petite Miffy ! » dit Colette. « Les pommes sont encore trop petites, vertes et dures ! » « Il faut attendre encore un peu ! » Quelques temps plus tard, en passant à nouveau devant chez Colette, Miffy vit que les pommes étaient plus grosses et avaient changé de couleur. Moitié verte et moitié rouge. « Aujourd'hui, je peux goûter une de tes pommes, Colette ? » demanda Miffy. « Pas encore, Miffy ! » dit Colette. « Les pommes doivent être toutes d'un beau rouge avant de pouvoir les manger ! » Miffy était très impatiente. « Attendre, toujours attendre ! » « Elle aurait tellement aimé goûter une de ses pommes ! » Bientôt, toutes les pommes devinrent grosses et d'un beau rouge. Mais les oiseaux aussi aimaient les pommes rouges. Colette se dit. « Il est temps de ramasser ses pommes avant que les oiseaux ne les dévorent ! » Ce jour-là, Miffy rentra très vite chez elle après l'école, en espérant que les pommes de Colette seraient enfin prêtes à être dégustées. L'eau lui venait à la bouche en pensant au goût délicieux que ses pommes devaient avoir. Elle était impatiente d'arriver chez Colette. Le pommier était bien là. « Mais quoi ? Il n'y avait plus aucune pomme sur l'arbre ! » Toutes ces magnifiques pommes avaient disparu. Miffy se précipita à la porte et frappa. Mais Colette n'était pas là. « Qui a bien pu prendre les pommes de Colette ? » se demanda Miffy. Elle regarda au travers de la fenêtre de la cuisine. Il n'y avait pas de pommes sur la table. À ce moment-là, Colette arriva. « Oh, Colette ! » s'écria Miffy. « Quelqu'un a pris toutes les pommes de ton pommier ! » « Maintenant, je ne pourrai même pas en goûter une seule ! » Colette dit. « Euh, je me suis absentée pour aller acheter du lait. Veux-tu entrer et partager un verre de lait avec moi ? » « Avec plaisir, Colette ! » dit Miffy. « Mais que vas-tu faire pour les pommes ? » « Eh bien, entrons ! J'ai peut-être une surprise pour toi, Miffy ! » Elles entrèrent dans la maison. À peine avait-elle ouvert la porte, que Miffy sentit une odeur délicieuse. Une bonne odeur appétissante, venant du four. « Que dirais-tu d'une belle part de gâteau aux pommes pour accompagner ton verre de lait ? » Alors, Colette ouvrit le four et sortit un énorme gâteau plein de délicieuses pommes chaudes. Elle posa le gâteau sur la table. Il était superbe et son parfum délicieux. Miffy fut surprise, mais aussi très heureuse. Enfin, elle allait pouvoir déguster ses belles pommes rouges dont elle rêvait. Miffy, Mélanie et Grouni étaient invitées chez Boris et Barbara pour un pique-nique en forêt. Nos trois petites amies traversèrent la forêt rapidement. Elles avaient toutes les trois très faim. En arrivant, elles virent Boris en train de faire un cercle de pierre sur le sol. Barbara, elle, préparait à manger sur une table basse. « Bonjour, Miffy ! Bonjour, Grouni ! Bonjour, Mélanie ! » s'écria-t-elle. « Je suis en train de mettre des légumes de notre jardin dans cette marmite. Nous allons manger une délicieuse soupe aux légumes pour déjeuner. » « Salut, Miffy ! Salut, Grouni ! Salut, Mélanie ! » dit Boris. « Je me prépare à faire cuire la soupe pour notre déjeuner et vous allez m'aider à la faire cuire. « Mélanie, tu vas aller dans les bois et me trouver quelques petites brindilles qui aideront à faire démarrer le feu. » « Grouni, tu peux aller chercher quelques bûches derrière la maison ? » « Elles seront parfaites pour faire cuire la soupe. » Barbara ajouta. « Et toi, Miffy, tu veux bien m'aider à couper les carottes et les choux pour la soupe ? » Ainsi, chacun avait quelque chose à faire. C'était amusant, mais elles avaient de plus en plus faim. Quand tout fut préparé, elles s'aperçurent qu'il manquait encore une chose essentielle. « Nous avons oublié de mettre de l'eau pour cuire les légumes ! » dit Barbara. Alors, Barbara et Miffy allaient rechercher de l'eau dans la maison. Une fois la marmite remplie, elles la rapportèrent à l'extérieur. Elles posèrent la grosse marmite pleine d'eau et de légumes sur le feu. Quelques instants plus tard, un arôme délicieux montait de la marmite. Et tandis que la soupe commençait à bouillir, elles furent sensibles au son mélodieux des bulles. « Ce bouillonnement ressemble à de la musique ! » s'écria Miffy. « Oui ! » dit Barbara en jouée. « Mais il manque le rythme ! » Et elle se mit à tambouriner sur la marmite avec une spatule en bois. Cela donnait un son de clochette. Alors, Mélanie frappa du pied sur le même rythme. Et Grony prit deux baguettes de bois et commença à les faire cliqueter. « Je vais aller chercher mon banjo ! » dit Boris. Et il se précipita dans la maison. Quand il revint, grattant son banjo, Miffy se mit à danser. Alors, tout le monde l'imita autour de la marmite. Tapant, cliquetant, grattant, dansant sur la musique. C'était une vraie parade. Un authentique, un véritable orchestre champêtre. Après avoir tourné plusieurs fois autour de la marmite, la soupe fut enfin prête. La musique et la danse les avaient rendus joyeux et encore plus en appétit. Quand Barbara leur distribua assiettes et cuillères, ils mangèrent leur soupe musicale avec une joie toute particulière. Jamais une soupe ne leur avait paru aussi bonne. Miffy et Agathe s'amusaient beaucoup dans le parc. Regardaient-les monter et descendre sur la bascule. Elles riaient de bon cœur, en montant, en descendant. Soudain, Snuffy arriva en courant pour jouer, elle aussi. Elle agitait sa petite queue et jappait joyeusement. Regarde, Miffy, dit Agathe. Snuffy voudrait bien monter aussi sur la bascule. Non, non, dit Miffy. La bascule n'est pas faite pour les chiens, Snuffy. Tu as assez de place pour jouer. Tu risques de tomber si tu montes là-dessus. Miffy et Agathe en avaient assez de la bascule. Elles se dirigeèrent vers le manège. Elles poussèrent avec leurs pieds et le manège se mit à tourner, tourner de plus en plus vite. Snuffy courait tout autour du manège sans s'arrêter, agitant sa queue en aboyant vivement. Regarde, Miffy, dit Agathe tandis qu'elle tournait comme des toupies. Snuffy voudrait aussi monter sur le manège. Pas question, dit Miffy. Le manège est très amusant pour les enfants. Mais si tu montes là-dessus, tu risques de tomber et de te blesser. Les manèges ne sont pas faits pour les petits chiens. Mais tu peux courir tout autour si tu veux. Bientôt, le manège ralentit doucement. Miffy et Agathe étaient un peu étourdis. Mais Snuffy voulait encore jouer et elle tenta de grimper au sommet du toboggan. Elle n'arriva pas à tenir l'échelle et elle tomba sur le sol, en génant doucement. Oh, Snuffy, dit Miffy. Est-ce que tu t'es blessée ? Un toboggan n'est pas fait non plus pour les petits chiens, tu sais. Tu dois être plus prudente dans le parc. Reposons-nous un peu, dit Agathe. Elles décidèrent donc de s'asseoir sur un banc pour déguster quelques biscuits que leur mère leur avait préparés et mis dans des sacs en papier. Tiens, Snuffy, dit Miffy. Tu peux avoir un biscuit toi aussi. Les biscuits sont très bons même pour les petits chiens. Miffy et Agathe se mirent à rire. Elles ne voulaient pas que Snuffy soit triste de ne pouvoir faire ce qu'elle faisait. Maintenant, ma petite Snuffy, sois gentille et attends sagement pendant qu'on fait un peu de toboggan, d'accord ? Miffy grimpa au sommet du toboggan et se laissa glisser en riant joyeusement. Puis, Agathe grimpa aussi et se laissa glisser. Cela la fit rire aussi. Et tandis qu'elle riait, Snuffy s'élança et grimpa au sommet du toboggan sans tomber. « Non, Snuffy, non ! » s'écria Miffy. « Tu dois être prudente ! Les tobogganes ne sont pas faits pour les petits chiens ! » Alors Snuffy fit quelque chose d'incroyable. Elle s'assit et se laissa glisser le long du toboggan et atterrit doucement sur un tapis de sable au pied du toboggan. « Tu as réussi ! » s'écria Agathe. « Tu as réussi ! » s'écria aussi Miffy. « Tu es vraiment un petit chien très malin, Snuffy ! » Miffy court et c'est la joie Avec ses amis on ne s'ennuie pas Snuffy, Agathe, Barbara Boris, Collectif sont tous là et tous ensemble